Parole et évangile pour des hommes et des femmes transfigurés dans le Seigneur Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le Lecture du premier livre de Samuel En ces jours-là, tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, établis pour nous gouverner un roi comme en ont toutes les nations. » Samuel fut mécontent parce qu'ils avaient dit, « Donne-nous un roi pour nous gouverner. » Et il se mit à prier le Seigneur. Or, le Seigneur lui répondit, « Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qui les rejette, c'est moi qui les rejette. Et ne veulent pas que je règne sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, « Tels seront les droits du roi qui vont régner sur vous. Vos fils, il les prendra, il les affectera à ses chats et à ses chevaux, et ils courront devant son chat. Il les utilisera comme officier de milliers et comme officier de cinquante hommes. Il les fera labourer et moissonner à son profit, fabriquer ses armes de guet et les pièces de ses chats. Vos filles, il les prendra pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine et pour sa boulangerie. Les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliverets, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Sur vos cultures et sur vos vignes, il prélèvera la dîme pour la donner à ses dignités et à ses serviteurs. Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens, ainsi que vos ânes, il les prendra et les fera travailler pour lui. Sur vos troupeaux, il les prélèvera à la dîme et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous aurez choisi, mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. Le peuple refusa d'écouter Samir et dit « Non, il nous faut un roi. Nous serons, nous aussi, comme toutes les nations. Notre roi nous gouvernera, il marchera à notre tête et combattra avec nous. » Samir écouta toutes les paroles du peuple et les répéta aux oreilles du Seigneur. Et le Seigneur lui dit « Écoute-les et qu'un roi règne sur eux. » Méditons l'Obsomme 88 Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est, ô Seigneur, notre bouclier, ô Dieu Saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Mettons-nous en présence du Seigneur Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaum et l'ont appris qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il annonçait la parole. Arrive des gens qui lui amènent un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? » Il blasphème. « Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? » Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient, Jésus leur dit « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? » « Qu'est-ce qui est le plus facile ? » « Dis à ceux paralysés. » « Tes péchés sont pardonnés. » Ou bien lui dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, « Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. » Jésus s'adressa au paralysé. « Je te le dis, Lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient, Jésus leur dit « Pourquoi tenez-vous le tel raisonnement ? » Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire à ceux paralysés « Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Mes frères et sœurs, chers disciples du silence, chers auditeurs de cette bonne nouvelle proclamée chaque jour sur les ondes de notre radio, qu'il est bon pour un homme, qu'il est bon pour une femme, qu'il est bon pour tout humain d'avoir pour roi, d'avoir pour Dieu, d'avoir pour gouverneur le Seigneur notre Dieu. Mes frères et sœurs, quand nous abandonnons totalement notre vie entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes assurés d'atteindre les missions qu'il nous confie. Nous sommes assurés d'être heureux. Nous sommes assurés d'accomplir totalement notre humanité, notre identité chrétienne. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui ne met pas sa foi dans un homme, mais en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons d'écouter, le Seigneur Jésus-Christ se présente vraiment comme le véritable gouverneur de chacune de nos existences. Voyez-vous comment il proclame la parole de Dieu partout où il va et il incarne lui-même la parole qu'il dit. Il guérit les malades, il sauve les hommes, il montre le chemin qui mène à Dieu. Et aujourd'hui, des personnes animées d'une foi pareille à des montagnes viennent auprès de lui avec leurs frères lépreux, leurs frères malades et font face à une foule certainement bruyante, certainement oppressante qui entoure le Seigneur Jésus-Christ et ne veut laisser passer personne parce que trop jalouse de la voir. Ces gens, mes frères et sœurs, au lieu de se plaindre, sont plutôt méditatifs pour chercher quel est le bon moyen d'atteindre le Seigneur même s'il y a autour de lui une foule infranchissable à première vue. Alors, entrant dans le silence du discernement, ils reçoivent de l'Esprit Saint l'idée ingénieuse d'ouvrir le toit fait en paille et d'y faire descendre leurs frères malades. Ils s'exécutent, montent sur le toit avec leurs frères, avec toute la difficulté que cela peut avoir, dépouillent le toit de sa paille et font descendre le malade au milieu de l'assemblée, devant Jésus, face à face. Mes frères et sœurs, quelle ingéniosité, quelle intelligence, quelle créativité à laquelle chacun et chacune d'entre nous est invité quand il fait face à des difficultés, à des problèmes qui, ressemblant à des montagnes infranchissables, sont pourtant tellement franchissables du moment que nous faisons silence pour inviter l'Esprit Saint à nous dire quel est le meilleur chemin que nous devons emprunter pour réaliser le bien que Dieu nous aspire. Il y a tellement, mes frères et sœurs, autour de nous et en nous des situations apparemment compliquées, apparemment complexes, mais qui, données à Dieu, deviennent évidentes, limpides. on pourrait demander à ces personnes comment avez-vous eu l'idée de faire descendre votre frère à partir de plafond ? Et certains, orgueilleux et imbus d'eux-mêmes, auraient pu dire « mais c'est une idée facile, tout le monde l'aurait trouvé. » Mais il n'en est rien, mes frères et sœurs. Tout le monde l'aurait trouvé si et seulement si tout le monde fait silence pour laisser le Seigneur l'inspirer. Mais personne ne l'aurait trouvé sans le discernement accordé par le Saint-Esprit de Dieu. En cette nouvelle année 2024, mes frères et sœurs, n'allons pas dans la réalisation de nos différents projets seuls, avec nos propres intelligences, notre propre sagesse. Mais soyons humbles pour laisser toujours à notre Dieu la première place, la préséance sur tout en nous. Ainsi, Dieu ayant la place centrale dans notre être, il nous inspirera toujours ce qui est juste à faire, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Et assurément, nous réussirons tous nos projets et cette année 2024 sera couronnée de gloire et de succès dans notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, cette intelligence évangélique que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage Paroles et évangiles pour des hommes et des femmes transfigurés dans le Seigneur Sous-titrage Sous-titrage